salut à tous bon j'espère que vous allez bien cette semaine il ya un petit peu de soleil et donc on en profite on va ensiler de l'herbe la dernière récolte de l'année 2022 donc au programme on a 15 hectares à ensiler on va ensiler notamment les parcelles de régras et de trèfle que l'on a semé après les moissons donc si vous êtes prêts c'est parti pour cette nouvelle vidéo je me suis fait peur je peux le dire bon nous voulons arriver dans la première parcelle où on ensiler aujourd'hui donc là c'est la parcelle qui penche pas mal je sais pas si vous vous en rendez compte mais en plus vous avez le soleil là mais là c'est quand même un sacré trou on en discutait tout de suite mais c'est vrai qu'il faut faut bien connaître sa machine bien connaître son tracteur quand on va dans des dans des parcelles comme ça faut être sûr de soi ou quoi faut pas hésiter et si on a peur ou quoi faut surtout pas prendre le risque d'y aller ça c'est vraiment le plus important donc voilà c'est parti pour l'ensilage et puis bas il ya quand même pas mal de volume il ya quand même une bonne coupe ça aurait été dommage de pas l'ensiler là il ya c'est bien mouillé c'est bien vert mais bon ça va permettre de refaire du stock de refaire un silo d'herbe et en plus ça tombe bien parce que le silo d'herbe à la ferme il restait plus que deux mètres dedans je crois donc voilà ça va refaire du stock pour les vaches et ça c'est le top bon je vais essayer de vous prendre un maximum d'image de l'ensilage pour faire vivre ça au plus près de l'action mais voilà moi je j'ai le tracteur qui m'attend là bas voilà je vais essayer de courir un peu partout vous faire la vidéo la plus sympa possible c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon et les ensembles pour la corvée donc on a un classe, on a un massé, deux massés et puis un petit Valtra et l'ensileuse crône donc voilà, il y a du beau petit matos pour la France, il est tout ça ! Comme je vous disais, on est quand même agréablement surpris par le rendement qu'on a là dans les parcelles, la machine elle va pas si vite que ça hein ! C'est vrai qu'on a vraiment de beaux andins et puis bah au moins c'est impeccable quoi, on aura du fourrage tout l'hiver à donner à nos animaux, on est sûr que nos animaux auront assez à manger pendant tout l'hiver parce que comme ça voilà, on sait jamais si l'hiver dure dans le temps, si l'hiver est long, froid, ennuyeux, bon au moins on aura toujours de la bouffe à donner à nos bêtes ! Allez, on va reprendre le tracteur puisque bon, ça avale quand même et les remorques se remplissent ! Et aussi pour info, nous sommes en cours de réflexion pour un changement de remorques, alors juste pour information, si vous avez des remorques, des marques, des constructeurs de remorques à nous conseiller, bah surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, voilà, parce que là on est en train d'y réfléchir, bon ça se réfléchit pas comme ça en deux semaines, c'est un gros projet et voilà, la Girax, elle commence à avoir un petit peu d'année, un peu de vécu, donc on réfléchit tranquillement à voir la changer, donc si vous avez vraiment une marque à nous conseiller et bah mettez-le en commentaire, je regarderai tout ça juste après ! C'est parti, c'est parti ! Bon bah là, on peut pas dire que je ne suis pas plein, je crois que je suis plein de chez plein de chez plein, et là il y a du poids, c'est plus lourd que le maïs, il y a un collègue là qui rigole parce qu'il voit que j'ai une remorque plus que bondée là, mais là c'est lourd, 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 on sent que la remorque, il y a du poids dedans là, mais bon, au moins on fait pas de voyage à vide comme on dit, là on charge bien comme il faut, comme ça, après on va aller miner ça tranquillement, plus là on est à 500 mètres de la ferme, donc on a pas beaucoup de route, et puis bah ouais ça fait, bon aller à l'herbe comme elle est mouillée, bah ça fait vraiment du... c'est comme de la tonte de plus quoi, et puis c'est super lourd, c'est vrai que là il y a du poids là, là on peut le dire. Bon bah aller, plus qu'une parcelle, mais là j'attends l'ensileuse, du coup je vais en profiter pour vous montrer un peu le silo, comment il avance, et vous pouvez voir qu'il y a quand même une belle topinière. Bon les topinières à faire comme ça, c'est clairement ce qu'il y a de moins facile en termes de tassage de silo, mais c'est vrai que bah en fait, les autres silos ils sont pleins de maïs, donc faut bien mettre l'herbe quelque part. Donc la solution c'était de faire la topinière là-dessus, bon ça va, il y a une dalle au sol, mais c'est vrai que tasser l'herbe déjà c'est pas facile, et en plus en topinière, bah c'est encore moins évident. Et voilà, c'est tout un art à faire, et puis si on prend notre temps, bah ça fait des jolis silos quand même. Et voilà, c'est quoi ? Bon bah allez, il est plus de 20h00. on vient de commencer à traire ouais on n'est pas de bonheur ce ce soir pourquoi parce qu'on a eu un rendement en herbe très satisfaisant le silo pour vous donner une ordre d'idée il fait 10 mètres de large et au moins 40 mètres de long donc voilà on a eu une belle récolte d'herbe et c'est pour ça qu'on n'a pas fini de bonheur le temps de bien courir le silo enfin bon bref là il est 20 heures on attaque à traire et le jet sont faites la nurserie aussi il n'y a vraiment plus qu'à traire donc voilà ça va être une fin de vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que ce petit vlog avec moi aux ensilages vous a plu c'était le dernier vlog aux ensilages pour l'année 2022 parce que là voilà on n'a plus rien à récolter rendez vous en 2023 pour la prochaine saison des ensilages en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo si elle vous a plu on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme ciao